Bienvenue pour notre séminaire de vulgarisation sur la physique des bulles, des gouttes et des billes. Et vous voyez déjà, le séminaire va être un peu différent. Donc déjà une première chose, c'est qu'on a choisi de présenter à trois. Et donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Vip Kedrenkain, cherche-ci à Anares, ici au laboratoire de physique de solide. Je suis Anaïs Justignani, je suis doctorante au laboratoire. Et donc moi, Sandrine Mario, ingénieure d'études au laboratoire. Et vous allez voir aussi Béabuleuse, une figure entièrement imaginaire. Et puisqu'on ne voulait pas vous donner l'impression que la physique c'est un métier de femme, Julien Bobroff, qui est professeur à l'université Paris-Sud, a gentiment, pas que pour ces raisons, bien évidemment, accepté de nous aider avec nos réflexions, comment mettre en place cet exposé. Et la forme qu'on a choisie avec les expériences, être à trois, etc. Ça a reflé un peu la philosophie qu'on a choisie pour cet exposé. Et ce qu'on veut essayer, c'est de vous montrer plutôt quel type de question qu'on se pose et pourquoi. Et comment on fait pour y répondre ? Et déjà, une première chose, quand on fait la recherche, généralement, des projets de recherche impliquent beaucoup de personnes. Donc déjà, dans notre cas, c'est des permanents ITA et chercheurs dans l'équipe. C'est des jeunes de l'équipe, des doctorants, des post-doctorants, des stagiaires. Au laboratoire, c'est beaucoup d'ITA qui assurent le bon déroulement administratif et technique de nos projets de recherche. C'est des jeunes directeurs du laboratoire. C'est des jeunes chercheurs qui sont passés par l'équipe. Et bien évidemment, nos collaborateurs au laboratoire et en France et à l'étranger. Et je m'excuse s'il a des têtes, il a sûrement des têtes qui manquent, si j'ai oublié ou parfois j'ai simplement pas trouvé une photo. Donc je m'excuse. Donc, toutes ces personnes ont, d'une manière ou d'une autre, touché un peu à la recherche qu'on souhaite vous représenter. Et pour vous faire rentrer dans le sujet, j'ai une première question à vous poser. Si vous regardez les deux images, quel est le point comment entre ces deux images ? Donc à part du fait que béabuleuse est la même dans les deux et elles se reposent bien. Si vous réfléchissez un peu, en fait, la raison pour laquelle elles se reposent bien, c'est à cause de la présence des bulles dans les deux cas. À gauche, vous avez des bulles dans un bain liquide qui font une mousse liquide. À droite, un peu moins évident, vous avez des bulles dans une face solide qui font une mousse solide. Et cette présence des bulles change tellement les propriétés de ces matériaux. Et pour vous montrer, pour vous illustrer... Pour vous illustrer... Non, laissez rien que... Comment on voit, c'est la première fois qu'on fait cet exercice. Donc on n'est pas encore tout à fait rodé. Peut-être qu'on fait cet exercice une fois tous les semaines. Donc pour vous illustrer l'effet des bulles dans un matériau, on a choisi ici quatre fluides. Donc on a de l'eau savonneuse avec de l'air. Donc ça, c'est le système de Sandrine. Et on a de l'eau savonneuse avec de l'huile. Et comme vous avez déjà vu, on les a mis dans les seringues. Et ce qu'on va faire, on va connecter les deux seringues. Et on va pousser les liquides d'une seringue à l'autre pour mélanger des fluides. Et comme vous voyez, c'est une tâche pas tout à fait facile. Et ça peut être très fatigant. Et en fait, c'est une technique qu'on utilise beaucoup au laboratoire. Et donc pour ne pas trop fatiguer les jeunes de l'équipe, on a travaillé avec le service mécanique et le service élence-trou. Et en collaboration avec une entreprise à Lyon, pour développer des appareils qui nous permettent de faire ça d'une manière automatique. Et donc si le travail est bien fait, ce que vous allez voir, donc là on sort les deux systèmes. Et vous allez déjà voir deux choses assez étonnantes. Vous avez mélangé des liquides transparentes, de l'huile, de l'eau et un gaz. Et vous obtenez des matériaux qui ne sont pas transparents du tout, voire complètement blanches. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, vous voyez, initialement complètement liquide, vous obtenez des matériaux qui se comportent plus, plutôt comme des solides, parce qu'ils ne coulent pas sur leur propre point. Mais si vous voulez les manipuler, vous pouvez quand même les prendre. Donc vous avez des matériaux qui sont à la fois solides et à la fois liquides. Et la raison pour ce comportement, c'est bien évidemment, dans la mousse de Sandrine, vous avez des toutes petites bulles qui sont compactées à l'intérieur d'une face aqueuse. Et dans le système d'Anaïs, vous avez ce qu'on appelle une émotion. Donc vous avez des toutes petites gouttes à l'intérieur d'une matrice liquide. Et la présence de cette structuration interne vous donne ces propriétés étonnantes. Et donc là, on s'est amusé à mélanger essentiellement des fluides. Mais comme vous savez, on a une troisième phase dans la physique et dans la vie. Donc on a le gaz, le liquide et le solide. Donc on peut aller plus loin. On peut commencer à s'amuser à mettre un gaz dans un liquide, dans un solide. On peut mettre un liquide dans un autre liquide ou dans un solide. Ou on peut mettre un solide dans un gaz, dans un liquide ou un solide dans un autre solide. Et donc on peut construire tous ces différents matériaux. Et ça vous semble peut-être un peu abstrait. Mais en fait, si vous prenez un petit moment pour réfléchir à les matériaux que vous manipulez dans votre vie quotidienne, vous allez vite voir, en fait, beaucoup de ces matériaux font partie de ces groupements-là. Donc vous avez déjà vu la mousse. Vous avez déjà vu l'émotion qui peut être la mayonnaise dans la cuisine ou un crème, une crème. Vous avez vu la mousse solide. Mais vous avez d'autres matériaux. Par exemple, des matériaux plus granulaires. Ça peut être des poudres, le sucre dans la cuisine, la farine, le sable dans le désert. Vous avez des matériaux un peu pâteux, comme la pâte quand vous préparez un gâteau, comme la peinture, ou là, dans l'exemple, le sément quand ce n'est pas encore pris. Et dans le cas solide, vous avez, par exemple, le béton tout à fait solide. Et donc ça a pris aux physiciens quelques centaines d'années d'arriver à bien décrire les gaz, les liquides et les solides simples. Donc vous pouvez imaginer, c'est une vraie casse-tête pour les physiciens d'essayer d'écrire les propriétés de ces matériaux composés, qu'on appelle les matériaux complexes, pour une raison tout à fait évidente. Et donc notre équipe fait partie de ceux qui n'ont pas perdu l'espoir de pouvoir décrire le comportement de ces types de matériaux un jour. Et puisqu'on ne peut pas travailler sur tous ces matériaux, on a choisi de travailler sur une sous-partie des matériaux. Et généralement, on garde une phase gazeuse ou une phase liquide. Et les types de questions qu'on se pose dans l'équipe, c'est par exemple, comment je fais pour générer ces matériaux ? Là, vous avez vu un exemple spécifique, mais on a plein d'autres exemples au laboratoire. On se pose la question, mais comment on peut assurer la stabilité de ces types de matériaux ? Comment les grains à l'intérieur des matériaux s'organisent ? Et comment cette organisation, je peux la lier avec les propriétés physiques de ces matériaux ? Et bien sûr, on se pose aussi la question, à quoi ça sert tout ça ? Et donc, bien évidemment, on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui. Donc, on a choisi une petite illustration pour vous donner un petit goût. Donc, on reprend l'exercice, mais cette fois, attention, la question a changé. Et la question, c'est que, quelle est la différence entre les deux mousses que vous voyez sur cette image ? Donc, à gauche, vous avez à nouveau la mousse de la salle de bain. Et à droite, cette fois, vous avez une mousse de bière. Et donc, si vous essayez de réfléchir quelle est la forme d'une mousse de baignoire, vous allez vous rendre compte dans notre vie hectique de quotidien. On ne prend malheureusement pas souvent le temps de bien regarder les matériaux qui nous entourent. On va vous montrer un exemple dans une baignoire un peu atypique. Et ce que vous voyez là, et peut-être un peu mieux sur la photographie à droite, de votre côté, à gauche, vous voyez déjà les bulles typiquement dans la baignoire, une taille d'un millimètre. Vous voyez aussi la taille des bulles. Les tailles des bulles sont très différentes. C'est ce qu'on appelle une mousse polydisperse. Et les bulles sont très désordonnées. Et maintenant, on va regarder la mousse d'une bière. Anaïs m'a dit « Je n'ai pas le droit de faire des blagues sur les thésards qui savent ouvrir les bouteilles de bière. » Mais je l'ai fait quand même. Et donc, ça, c'est un exercice que pas que nos thésards connaissent bien, mais vous aussi. Mais cette fois, on va prendre un peu de temps pour regarder vraiment ce qui se passe quand j'ouvre une bouteille de bière. Ouais. Voilà. Cette expérience a bien marché. Donc, vous voyez la génération des bulles. Les bulles montent dans la bière et les bulles arrivent tous à la surface. Et si vous regardez déjà bien, peut-être que vous allez déjà commencer à deviner. Déjà, une première chose, surtout ici à droite, on commence à le voir bien. En fait, toutes ces bulles ont la même taille. Les bulles sont assez petites. Et surtout, peut-être que vous pouvez deviner, en fait, les bulles s'organisent dans des structures très ordonnées. Si sur ce côté-là, ça ne marche pas, je vous invite à regarder de l'autre côté. Et là, vous avez une photo où vous commencez à voir vraiment les lignes des bulles. Voilà. Là, vous voyez, vous avez des lignes des bulles qui s'organisent dans une structure ordonnée. Et bien sûr, quand on est physicien et on voit quelque chose comme ça, on se pose la question, mais pourquoi ces bulles s'organisent-elles ? Bien sûr, on se pose aussi la question pourquoi les bulles ont toute la même taille, mais ce travail-là, on la laisse à nos collègues. Donc ici, on se pose vraiment la question pourquoi les bulles s'organisent-elles ? Donc comment on fait, nous, les physiciens au laboratoire, quand on veut trouver une réponse à cette question ? Donc vous allez peut-être penser, on va ouvrir 1000 bières pour avoir des demandes statistiques, etc. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'on aura un gros problème de déchets à gérer. Et donc, ce qu'on fait typiquement, c'est que malheureusement, on remplace la bouteille par un bécher, la bière par de l'eau en plus ultra pure. Et puisque, vous savez bien, l'eau ne mousse pas, la bière, c'est des protéines qui stabilisent la mousse. Et nous, typiquement, on utilise vraiment des substances chimiquement très propres pour créer nos mousses au laboratoire. Mais ici, pour l'exposer, on va utiliser simplement un liquide vaisselle pour créer nos mousses. Et donc, une fois qu'on a créé cette bière de physicien, il reste quand même une question très importante à résoudre. Et c'est comment on fait pour créer des toutes petites bulles qui ont tous la même taille. Alors, pour créer des bulles qui ont absolument toute la même taille et qui sont suffisamment petites, on va utiliser un outil qu'on appelle la microfluidique. Alors, la microfluidique, dans sa définition la plus générale, c'est la manipulation de petits volumes de fluides. Alors, ça peut être du microlitre, du nanolitre ou même du picolitre. Et ça, ça peut servir dans beaucoup de domaines. Ça sert en chimie pour... Ça sert en chimie pour faire des réactions chimiques dans de tout petits volumes. Ça sert en biophysique, par exemple, pour mimer l'écoulement de sève dans des feuilles ou dans les arbres. Nous, au laboratoire, on l'utilise pour générer des bulles et des gouttes. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble ? En fait, on a un canal microfluidique qui ressemble, donc, dans la vraie vie, à ce que vous allez voir sur l'écran à droite. Et si vous zoomez, donc, sur la construction, vous allez voir, à votre gauche, vous avez, en fait, trois entrées et une sortie. Dans deux des entrées, vous mettez l'eau plus un agent stabilisant et dans la troisième entrée, vous mettez le gaz. Et, en fait, l'eau va venir pincer le gaz pour créer des bulles monodisperses. Et en jouant sur les débits d'eau et de gaz, vous pouvez créer différentes tailles de bulles. toutes monodisperses. Et donc, c'est grâce à ça que nous, on va pouvoir générer une bière de physiciens. Alors, pour fabriquer ces systèmes-là, il y a beaucoup de méthodes. Nous, celle qu'on utilise au laboratoire, c'est de venir directement graver nos canaux sur du plexiglas. Pour ça, on utilise une microfraiseuse qui se trouve au deuxième étage du laboratoire. Donc, la voilà. Vous placez, en fait, une plaque de plexiglas en dessous, enfin, sur la microfraiseuse. Vous avez, au préalable, grâce à deux logiciels qu'on appelle SolidWorks c'est Esprit, programmez vos tailles de canaux, enfin, toutes les dimensions de vos canaux. Et ensuite, vous mettez ce programme-là dans le logiciel de la microfraiseuse et elle vient ensuite directement graver avec la taille de fraise qui correspond les canaux. Donc là, vous avez une image un peu plus zoomée. Et ensuite, vous avez juste à récupérer le canal, à le fermer grâce à un autre matériau. et vous pouvez lancer vos expériences dessus. Alors, une fraise de la microfraiseuse ressemble à celle que vous allez voir à droite, tout de suite. Et celle-là, si vous zoomez et que vous comparez à un de mes cheveux, donc ce sera l'image que vous avez à gauche, la fraise la plus petite qu'on a au laboratoire nous permet d'atteindre des tailles qui sont de l'ordre de 70-80 micromètres. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir générer une bière. Et donc, on a lancé avant le séminaire une expérience de microfluidique. Donc, le système microfluidique est ici. Et si vous regardez la mousse que ça génère, vous voyez les bulles qui arrivent par la sortie ici. Et, quand il aura fait la mise au point, Donc, là, déjà, vous voyez les bulles qui arrivent, elles ont toutes la même taille et vous voyez peut-être... Rajoutez le rapprochement un peu. Vous voyez peut-être que les bulles s'organisent. Non, on ne voit pas. Si, on voit. Vous voyez ou pas ? Donc, les bulles s'organisent les unes par rapport aux autres, exactement comme dans la bière qu'on a ouverte tout à l'heure. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir d'autres vidéos après pour ceux qui ne voient peut-être pas très bien. Mais on commence à bien voir. Donc, surtout, ce qu'on commence à voir, c'est un peu l'organisation des bulles. On voit quand même déjà assez bien que toutes les bulles ont la même taille. Ce qu'on a du mal à voir, c'est comment les bulles montent. Parce que c'est des processus trop rapides pour notre caméra. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive très souvent au laboratoire. On a des processus qui sont trop rapides pour les voir à l'œil nu, pour les voir avec ces types de caméras que vous voyez devant nous. Parce que ces caméras, typiquement, prennent autour de 25 images par seconde. Et si on a un processus qui est beaucoup plus rapide, on a du mal à le filmer. Et pour cette raison, on a dans l'équipe une caméra comme ça, qui s'appelle une caméra rapide. Et par exemple, cette caméra nous permet de prendre jusqu'aux 200 000 images par seconde. Et ça nous permet, par exemple, de filmer un processus facilement à 1 000 images par seconde. Si vous allez jouer ce film à 10 images par seconde après, vous avez ralenti votre processus par un facteur 100. Et donc très souvent, cette manière de jouer sur les films vous permet de voir des choses que, typiquement, vous avez plus de mal à voir. Et donc, dans cet exemple ici, ça, on ne fait pas en live, mais je vous montre des images ou des films qu'on a pris avec cette caméra sur ce type de bière de physicien. Et déjà, vous voyez, indépendamment comment les bulles arrivent sur la mousse. Donc, à gauche, j'ai juste un train de bulles qui arrive. À droite, j'ai vraiment plein de bulles qui arrivent d'une manière complètement désordonnée. Mais quand même, ces bulles-là, une fois à l'intérieur de leur mousse, ont tendance de s'organiser. Et la photo en haut vous montre vraiment très très bien des belles structures qu'on peut obtenir. Et ça nous laisse toujours avec la question mais pourquoi organisent-elles ces bulles ? Et pour vous donner une première piste, j'ai juste tourné les vidéos. C'est exactement les mêmes vidéos. Et si vous sentez un petit peu votre ventre, ce qu'il vous dit, il va peut-être dire la même chose que mes enfants quand ils m'ont vu préparer cette présentation. Mais maman, pourquoi tu regardes en boucle des billes qui tombent du ciel ? Et en fait, c'est un clé très important. Là, on a du mal, si on ne sait pas, on a du mal à savoir que c'est vraiment des bulles. Et pour vous montrer d'où ça vient, on a fait une expérience très simple aussi avec cette caméra. Et cette fois, ce qu'on regarde, c'est juste une bulle isolée qui monte à l'intérieur de notre bière et cette fois, elle arrive sur un plafond solide. Et donc, cette bulle-là, elle se comporte comme on imagine une bulle de se comporter. Elle change forme, elle s'aplatit une fois qu'elle arrive sur le plafond. Mais si je fais cette bulle un peu plus petite, vous voyez déjà, elle est beaucoup moins agitée. Et si je réduis encore plus la taille, généralement, ça arrive autour d'un millimètre. Vous allez voir, ces petites bulles-là, surtout si je tourne à nouveau la vidéo, là, quand même, les bulles commencent à se comporter beaucoup plus comme une bille que je vous montre ici à droite. C'est vraiment, c'est une bille de verre qu'on laisse tomber dans exactement la même solution. Et donc, si vous comparez les petites bulles et la bille de verre, on a quand même du mal à voir vraiment une différence dans le comportement. Et la raison pour ce phénomène, c'est que la nature déteste créer des interfaces entre un gaz et un liquide. Ça coûte énergétiquement très très cher. Et si vous avez une petite bulle, vous avez beaucoup d'interface par rapport à son volume. Et ces petites bulles n'ont vraiment pas envie de se déformer. Et donc, continuons sur cette hypothèse ou cette approximation de se dire, voilà, apparemment, les petites bulles se comportent comme des billes. Si on suit cette logique, on commence à réfléchir à la question, si je souhaite impiler des sphères, des sphères, comme ici, on a des grandes sphères, la physique que je dois obéir, c'est la même physique qui fait que des objets tombent par terre sous gravité, ce que vous avez là, en fait, les billes vont chercher limpilement le plus compact possible. Et ça, c'est une question, l'histoire dit que c'est Johannes Kepler qui l'a posé la première fois, j'ai mes doutes, mais en tout cas, il y a au moins 400 ans, les gens ont déjà commencé à réfléchir à cette question et bien évidemment aussi à la réponse et la réponse évidente semble être la structure qu'on trouve chez les marchands des oranges et cette organisation, c'est... Cette organisation, c'est qu'on peut l'imaginer, on a des couches de ce genre et ce qu'on fait, en fait, on impile ces couches l'une sur l'autre. Et même si cette réponse semblait évidente, il a fallu jusqu'au... l'année dernière et 20 ans de travail d'un mathématicien pour vraiment prouver que cette manière d'empiler des sphères, c'est vraiment la manière la plus compacte. Et ça, c'est un exemple qu'on a assez souvent en recherche. Parfois, c'est très facile de poser une question. Parfois, on a une réponse intuitive assez rapidement, mais pour vraiment prouver mathématiquement ou scientifiquement que c'est la bonne réponse, très souvent, le schéma est très très long. Et nous, les physiciens, on a tendance de croire les mathématiciens s'ils nous disent ça, c'est l'impilement le plus compact possible, mais on avait quand même envie de regarder de plus près nos mousses et des collègues en fait pareil. Et si on regarde de plus près, on se rend compte en fait, cette manière d'empiler des sphères, c'est une manière, mais il y a plusieurs d'autres qui ont exactement cette même densité. Et pour vous illustrer, vous avez ici à gauche deux couches de cet impilement, comme je vous ai montré, donc ces couches-là que je vous les ai montrées avant. Et en fait, l'impilement des oranges, typiquement, ce qu'on fait, on a une première couche, une deuxième couche et après, pour la troisième couche, je place la bille ici. Vous êtes d'accord ? Et après, je peux continuer avec ma belle pyramide, etc. Ça, c'est ce que vous connaissez. Mais en fait, si on regarde un peu plus près, j'aurais pu mettre cette sphère-là juste à côté. Et si je continue à compléter cette couche, en fait, ça ne me donne pas la même organisation que l'organisation qu'on connaît des oranges. C'est une organisation différente qui a la même densité, qui aussi comparte que l'autre, mais structurellement, la structure fine, c'est légèrement différent. Et ce qui était intéressant, si je crée maintenant ces deux types de structures, il ne faut pas que je me trompe, ça, c'est le point dangereux de cet exposé. Et surtout, il faut que je regarde bien laquelle est laquelle. Donc, ça, c'est les deux structures que je viens de vous montrer. Et ce qui était intéressant, c'est dans notre laboratoire, d'autres laboratoires, les gens qui travaillent sur des émulsions, comme vous avez vu dans la démonstration d'Anaïs, se sont rendus compte. En fait, on voit beaucoup plus souvent cette structure-là que cette structure-là. Et pendant des années, c'est une discussion dans notre communauté parce qu'on ne comprenait pas, on ne trouvait pas un mécanisme physique qui peut expliquer pourquoi on a une préférence pour cette structure-là. Et c'est le jour où Sacha Heidkam, tesard dans notre équipe, commençait à jouer avec des billes, exactement comme on le fait ici, pour mieux comprendre ce phénomène qui s'est rendu compte. Il y avait quelque chose qu'on avait oublié jusqu'au moment, parce qu'il ne fallait pas juste réfléchir à la question de la densité, mais il fallait regarder légèrement différents. Donc, je vais vous faire la manip qu'il a fait. J'ai mes structures, c'est là le moment où il ne faut pas que je me trompe. Et donc, ce qu'on va regarder, on va simplement utiliser ces pyramides et on va commencer à empiler des livres dessus. Voilà, l'opéra, ça passe. C'est les livres de mon mari, donc, beaucoup de musique, Karl Marx. Et je peux continuer, empiler, et empiler, etc. Et elle est quand même bien stable, cette pyramide. Maintenant, si je fais exactement la même manip sur cette structure-là, donc je pose mon premier livre. Je savais que ça arrive. Donc, si, j'avoue, vous coupez la première de votre film après ? Bon, mais quand même, j'espère de vous avoir réussi à convaincre. Et ces choses-là, ça se mesure au laboratoire. Et donc, ce qu'on arrive à montrer, en fait, c'est cette organisation-là est mécaniquement beaucoup moins stable que cette organisation-là. Et donc, ce qui se passe pendant la génération d'une telle mousse, en fait, vous êtes en permanence en train de créer ces petites structures. La probabilité d'avoir les deux, c'est pareil. Mais puisque celle-là est beaucoup moins stable, au fur et à mesure quand les autres bulles arrivent, celle-là va se détruire pour donner place à cette structure-là. et d'où le fait que quand on regarde ces systèmes de plus près, on a une préférence pour cette structure-là. Au moins, c'est l'hypothèse qu'on a émise et en science, jusqu'au moment où l'hypothèse n'est pas falsifiée, pour l'instant, on y croit et on y croyait tellement qu'on a écrit une publication. Je n'ai pas le temps de vous expliquer l'importance des publications dans la vie d'un chercheur, mais je vous invite à passer un peu de temps sur l'Internet parce que l'équipe ici, La Physique Autrement, a fait un magnifique film qui traite la question des chercheurs et son article et je vous invite vraiment de le regarder parce que vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Mais une fois qu'on avait sorti cet article, on avait des journalistes qui nous contactaient parce que vous pouvez imaginer, ça c'est un sujet qui se vulgarise très bien et donc on avait un article dans Le Monde, on avait des affichages dans la Cité des Sciences et ça c'est des moments très importants pour un chercheur, pas seulement parce que c'est bien pour l'ego, mais surtout ça c'est des moments où notre recherche sort du laboratoire et donc ça nous fait généralement très très plaisir et donc on était très contents et donc on avait convaincu une grande partie de nos collègues scientifiques, on avait convaincu littéralement le monde que les petites bulles se comportent, comme des billes, est-ce qu'on a convaincu, est-ce qu'on a réussi à vous convaincre ? Ça peut être un peu plus fort. Bon, maintenant qu'on a réussi de vous convaincre que les petites bulles se comportent comme des billes, on va faire une bière de billes de verre, il ne faut pas la boire bien évidemment et on va faire exactement ce même exercice comme on a fait ici avec des bulles qui montent mais là c'est des billes de verre qui vont tomber et si vous regardez bien en bas ça s'organise un peu mais si vous regardez en haut, je ne sais pas si on arrive à bien voir. Ces billes-là, en bas on a l'impression d'avoir deux couches mais en haut, l'organisation est quand même très désordonnée. Donc apparemment, ça c'est une bonne idée, donc apparemment, j'ai fait la même manip et dans ce cas-là, l'organisation de mes billes ne se comporte pas du tout comme des bulles. Et ça c'est quelque chose qui nous arrive très souvent en physique et en fait je pense que c'est l'essentiel de notre travail. On essaie de trouver des approximations qui nous permettent de décrire un phénomène et généralement cette approximation n'a pas de sens si on n'établit pas jusqu'où on peut aller avec cette approximation. Et donc là, on a utilisé cette analogie les bulles se comportent comme des billes pour expliquer leur organisation mais apparemment, on n'arrive pas à expliquer la dynamique comment vraiment cette organisation se fait. Et donc, si on a un tel point en recherche, on essaie d'aller plus loin. Donc les billes de verre, c'est quand même très dur, ça frotte, c'est très lourd. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut s'approcher à des bulles. On peut prendre des billes qui sont beaucoup plus molles. Donc ça, c'est des billes d'hydrogène. J'espère que vous avez vu, c'est des billes qui sont très molles. Puisque c'est des hydrogèles, c'est des billes qui glissent très bien. Et on va refaire exactement cette même expérience. Et on va regarder comment les billes s'organisent. Et je ne sais pas si vous avez des yeux qui marchent mieux que les miennes, mais on ne va pas grand-chose. quand même. Alors comment j'ai fait pour voir si mes billes sont organisées ou pas ? Et là, c'est à ce moment où on commence à discuter avec ses collègues. Eh bien moi, vu que j'ai peut-être une solution. En fait, là, visiblement, tes billes ont le même comportement vis-à-vis de la lumière blanche que le liquide dans lequel tu les as mis. Il faudrait jouer avec les propriétés optiques des différents objets vis-à-vis d'une raye lumineuse pour pouvoir les distinguer. Alors, pour illustrer ça, on va prendre deux liquides ici transparents à la lumière blanche, mais on va les mettre, donc, on va se mettre dans une atmosphère un peu plus feutrée et on va les éclairer avec différents types de lumière. Donc ici, lumière UV. Hop, on se retrouve un peu dans nos soirées discos. Le Schweppes fluoresce. L'eau, pas. Et alors, on peut essayer aussi avec un laser, juste le pointeur. Juste le pointeur et de la même manière, si on pointe le laser à travers les deux bouteilles, à travers les deux bouteilles, on voit qu'à travers l'eau, on ne voit pas le faisceau, mais on le voit qui repasse à travers la bouteille de Schweppes. Alors, tout ça est dû à la présence dans le Schweppes de molécules ou d'agents fluorescents et dans le cas aussi de notre Schweppes, c'est l'acchinine. Alors, d'une manière générale, la fluorescence, on dit qu'un objet est fluorescent quand il est capable d'absorber une certaine ray, une lumière, une ray colorée d'une certaine couleur, d'une certaine couleur, ça le met dans un état qui l'excite. Et donc, pour se revenir à un état normal, il émet à nouveau une lumière, une couleur, mais différente de la première. Mais pour avoir une information globale de l'objet, en fait, il faut prendre point par point les points fluorescents du coup de cet objet et après faire une cartographie et reconstruire du coup la fluorescence globale de l'objet. Alors du coup, ce qui intéresse Vibke, c'est véritablement de voir l'organisation de ces billes et donc une idée est plutôt de jeter ces billes dans du Schweppes. Donc pour bien vous montrer que c'est du Schweppes, le pointeur laser, on voit bien que c'est du Schweppes qui va fluorescer. Donc voilà, et au lieu d'utiliser un faisceau qui ne va pas nous permettre de voir les objets dans un plan, on va créer une nappe laser. On va créer une nappe laser, donc une nappe qui va traverser la cuve dans le plan vertical. Si ça veut bien fonctionner. voilà, donc on crée une nappe laser et donc on va pouvoir par la suite jeter le pointeur. Donc on va créer dans notre cuve ce type de nappe, voilà, une nappe laser qui coupe en fait la cuve dans le sens vertical et on va pouvoir jeter nos billes dedans et on va les voir qui traversent du coup cette nappe. Donc là vous voyez bien les billes qui traversent la nappe et donc une fois que tout sera versé, tout le volume sera rempli de billes. On va s'arrêter là, voilà, on voit une tranche qui fluoresce dans notre volume. Mais ce qui est intéressant ce n'est pas de voir ce qui se passe en 2D mais en 3D et donc pour cela on va balayer le volume de la cuve donc tout doucement et faire une multitude de tranches et reconstituer ainsi le volume complet et on va voir les billes qui vont s'empiler les unes enfin qui seront empilées plus ou moins les unes à la suite des autres. voilà et donc quand on utilise une reconstitution 3D de tout cet ensemble d'images on peut revenir à une organisation des billes dans le volume complet. Alors effectivement ça répond la technique est très bonne pour visiblement étudier l'organisation des billes mais dans le cas des billes de Vibke et bien elles font 1 cm et dans le cas de la bille des billes de bière c'est plutôt on est plutôt de l'ordre du micrométrique. Alors du coup ça ne répond pas complètement à la question et par chance on a au laboratoire un dispositif scientifiquement pointu qui répond à toutes ces questions et qui utilise tout ce qu'on a vient de voir donc un pointeur laser un déplacement fin et une reconstitution 3D et ce dispositif qui est au laboratoire c'est un microscope confocal à balayage laser. Alors il est arrivé au laboratoire il y a 2-3 ans sous l'impulsion de différents chercheurs et collaborateurs en interne et en externe et il est dédié aux différents domaines du laboratoire de recherche donc la biophysique l'interface liquide colline nanocrystaux et il est aussi dédié à recevoir différentes instrumentations originales adaptées à ces différents domaines. Alors par contre quand on parle de microscope on a une visu à l'horizontale et ça ne répond pas forcément encore à ta question VibQ puisque ton organisation de tes bulles elle monte à la surface et donc elles subissent l'effet de la gravité ou plutôt de l'écoulement enfin de plein de choses et donc pour cela ce que je te propose c'est d'utiliser un dispositif que j'ai mis en place récemment qui permet de détourner la visu du microscope pour non plus regarder horizontalement mais verticalement et ainsi pouvoir voir les effets de la gravité et de l'écoulement dans ta matrice. Alors toujours de cette manière on peut voir l'écoulement donc là je vous montre où est situé ce microscope donc dans le couloir jaune du laboratoire au rez-de-chaussée et donc la visualisation normale elle se fait à l'horizontale mais pour pouvoir shifter donc du coup cette visu on utilise un système comme les enfants connaissent ou les sous-mariniers aussi c'est un périscope qui permet donc du pointer un capillaire microscopique et à l'intérieur un échantillon et toujours avec un point laser et non pas une nappe il n'y a pas de nappe laser dans le microscope qu'on faut calmer mais un point laser et quand on récupère toute l'information de ces points on peut remonter à une cartographie on peut faire une cartographie complète de l'échantillon et voir tout ce qui se passe donc dans les capillaires micrométriques. Alors justement un exemple qui a été fait hier par un stagiaire c'est justement des billes de PMMA qui commencent à s'écouler dans un capillaire et donc là on voit bien l'organisation 3D. Alors du coup la réponse pour Vipco c'est que malgré bien qu'on ait un super outil on a bien vu que sur la paillasse ces billes ne s'organisent pas donc il faut peut-être aller encore plus loin ailleurs. Voilà c'est comme ça nos ingénieurs nous font bosser et bien évidemment j'aurais préféré que la réponse soit que ces billes s'organisent mais étant chercheuse je ne suis pas trop étonnée parce qu'en fait ce n'est pas étonnant qu'on n'a pas réussi dans une demi-heure de vous expliquer pourquoi des sphères s'organisent ou pas parce qu'en fait toutes ces questions-là restent encore assez ouvertes il y a plusieurs équipes beaucoup d'équipes même dans le monde qui travaillent sur ces questions pour vraiment comprendre si j'ai une bille molle dure si j'ai des tailles différents si ça frotte si ça frotte pas etc vraiment comment ces bulles ou ces billes ou ces gouttes s'organisent pendant ce process d'impilement mais donc ce n'est pas grave il y a beaucoup de questions ouvertes et peut-être si vous revenez dans quelques années peut-être la communauté aura déjà un peu mieux compris mais en attendant on va simplement rester sur des bulles parce que là vous avez bien vu qu'on comprend assez bien et surtout on sait que les bulles s'organisent et on vous a surtout parlé des bulles qui sont petites qui s'organisent comme des sphères mais en fait comme vous voyez un peu dans ces images on a d'autres mécanismes physiques d'anémousse qui font que les bulles ont tendance de s'organiser dans des structures périodiques comme celle-là et là vous voyez des photos qui sont très belles mais pour nous les scientifiques une belle photo ça nous fait plaisir mais très souvent on ne va pas beaucoup plus loin parce qu'on a besoin vraiment déjà de traiter l'information qu'on a dans ces photos et généralement ce qui nous intéresse c'est l'information en trois dimensions et c'est exactement là où on a recours à des types de techniques comme Sandrine a évoqué dans la microscopie en focale pour les mousses ça marche moins bien parce que les propriétés optiques d'un gaz et d'un liquide sont trop différentes mais là au lieu d'utiliser juste un pointer laser on utilise par exemple des rayons X si on veut avoir un beau laser des rayons X on va à côté à Saint-Croton et ça nous permet de faire exactement la même chose on peut vraiment scanner l'échantillon et on peut avoir une cartographie vraiment dans quel point en trois dimensions se situe un point de liquide et un point de gaz et si on a cette information dans l'ordinateur ça nous permet de faire ces types de films par exemple qui étaient faits par des collaborateurs à Dublin et à Berlin et là vous voyez exactement la même mousse que vous avez ici elle est un peu plus petite c'est la même taille des bulles c'est même le même liquide vaisselle et là ils ont fait cette cartographie en 3D et vous voyez ça nous permet de voler à travers d'une mousse donc déjà ça nous permet par exemple d'apprécier l'organisation des bulles et pour nous c'est important parce que l'intuition en recherche au moins pour des gens comme moi c'est très important et donc pouvoir jouer avec des échantillons de cette manière là à Berlin vous avez vraiment un joystick vous pouvez vraiment voler à travers de votre mousse ça vous permet de développer une intuition pour ces matériaux mais généralement on a envie d'aller beaucoup plus loin donc on utilise vraiment ces informations 3D pour pousser l'analyse pour vraiment bien caractériser et bien comprendre vraiment la structure fine de ces matériaux mais on peut aller encore plus loin parce que cette cartographie 3D en fait on peut imprimer comme un document Word qu'on imprime sur un papier on peut utiliser ces types de données et si on connait bien Vincent Klein ici au laboratoire on peut prendre ces données et en fait on peut simplement imprimer une telle mousse et cette mousse là c'est en fait c'est une mousse au chocolat qui a été prise en photo 3D au Saint-Croton à Grenoble par nos collègues et ce qui est bien c'est que si vous prenez une telle photo après je ne sais pas si vous avez déjà vu des mousses au chocolat comme ça moi je n'en ai pas encore vu peut-être si moi j'essaye d'en faire à la cuisine ça serait peut-être comme ça mais ce qu'on a fait ici c'est qu'on a simplement augmenté l'échelle parce que les bulles dans une mousse au chocolat sont toutes petites on a juste dit pendant la première sur barre on fait 10 fois plus grand et voilà on a un échantillon qu'on peut tourner on peut regarder etc et ça peut nous aider à mieux comprendre l'organisation des bulles dans une mousse au chocolat mais comme vous voyez et vous allez devenir vers où je vais aller cette mousse là elle n'est pas moche mais on peut faire mieux quand même et donc bien sûr avec tout ce que vous avez vu nous on a bien évidemment envie de faire des mousses belles avec des belles structures donc on s'est posé la question mais comment je peux faire pour faire vraiment des mousses avec une organisation comme on avait vu dans les mousses liquides et à l'époque quand on a commencé de travailler sur ce type de questions on n'avait pas encore l'imprimante 3D donc il fallait réfléchir un peu comment faire et bien évidemment on vous a montré on s'est bien maîtrisé la physique des mousses liquides et donc c'est évident de se baser dessus et profiter de ce savoir-faire pour essayer de faire des mousses solides avec et dans ce contexte par exemple on a beaucoup travaillé avec une entreprise en Allemagne qui s'appelle BASF et ce qu'on a fait on a pris un de leurs processus dans une usine qui fait des mousses de polyuréthane pour faire des matelas pour faire des mousses pour l'isolation acoustique thermique et on a utilisé les dispositifs de micro-fluidique dont Anaïs vous a parlé et on a développé une petite usine sur puce qui nous permet de reproduire donc à gauche vous voyez vraiment la puce en temps réel et à droite vous voyez qu'est-ce que ça donne en expérience et si vous regardez bien vous voyez tous les petits canaux et des connexions et vous voyez vous allez reconnaître ici l'élément qu'Anaïs vous a déjà montré là on injecte le gaz là on injecte le liquide et ici on a la petite construction et là on a plein de petites bulles qui ont toutes la même taille qui sont générées et la grande différence entre cette puce là et la puce qu'Anaïs vous a montré c'est qu'elle est plus complexe on a plus de canaux et ce qui se passe là c'est qu'on injecte d'autres produits d'autres liquides et ces différents liquides vont réagir pour faire une solidification au sein de notre matrice et puisqu'il faut mélanger ces différents liquides on a derrière les différents canaux avec des formes complexes parce que là on utilise la présence des bulles pour vraiment bien mélanger les liquides et toute la chimie est adaptée pour être sûr que pendant tout ce processus sur la puce la mousse reste liquide quand la mousse sorte à la fin on a le ton comme ici pour que les bulles s'organisent et une fois que les bulles sont organisées la réaction chimique va faire que la mousse se solidifie au fur et à mesure et on a fait on a appliqué cette approche sur plusieurs réactions chimiques on a travaillé comme j'ai dit sur les mousses de polyurétane on a travaillé sur le vernis on a fait des mousses de méringue bien ordonnées on a travaillé sur le polystyrène etc donc vraiment on a travaillé sur beaucoup de réactions chimiques différentes qui donnent des matériaux différents derrière mais si vous regardez un peu ces différentes images si je ne vous avais pas dit que c'est des mousses solides vous aurez peut-être pensé que c'est plutôt des mousses liquides et en plus vous ne voyez pas vraiment une différence entre les différents mousses et la raison c'est parce que c'est la physique qui vous donne cette forme c'est la physique dans l'état liquide qui vous donne ces structures et pas la chimie et pas le fait que c'est solide ou pas et donc pour nous d'avoir à disposition ces types de processus et ces types de matériaux c'est magnifique parce qu'à la fois ça nous permet de vraiment comprendre les différents mécanismes pendant la solidification mais surtout ça nous donne aussi des matériaux modèles merveilleuses pour vraiment essayer de faire un lien entre la structure de mes mousses et les propriétés derrière et ce qui nous intéresse particulièrement c'est les propriétés acoustiques ou les propriétés mécaniques de ces matériaux et donc nous on était bien contents de ce travail on a discuté autour de nous et un jour on commence à discuter avec Christophe Follat au laboratoire et qui nous dit c'est bien sympa ce que vous faites mais j'aimerais bien faire des choses un peu similaires pour développer un nouveau adhésif mais si j'ai le droit de le dire ça serait pas mal si cette matière peut être transparent et donc là on commençait à savoir c'est ça les mousses toutes les mousses que vous connaissez c'est pas des mousses transparents pour des raisons que Sandrine a expliqué et on commençait à bien réfléchir à discuter on s'est dit mais c'est peut-être un sujet intéressant à creuser un peu plus loin et on a lancé une thèse dessus et un an après on a eu des arts en plein milieu de son sujet donc effectivement si on compare des mousses et des émulsions quand on prend une mousse elle ne sera jamais transparente puisque le gaz et le liquide n'auront jamais les mêmes propriétés optiques avec une émulsion ça peut être différent donc par exemple ici vous avez un exemple d'une émulsion pour laquelle on n'a pas optimisé les propriétés optiques du liquide qu'on a choisi pour que ce soit transparent mais si avec le même éclairage on change le liquide on peut obtenir ce type d'image sur laquelle on ne voit absolument rien cette image là si je change l'éclairage on a ça et si je change artificiellement le contraste de l'image on obtient ça donc je ne vous mens pas il y a bien des gouttes on a bien une émulsion sur cette image là mais elle est transparente et donc c'est grâce c'est en changeant le liquide qu'on va utiliser pour faire les gouttes qu'on va pouvoir obtenir des matériaux transparents ou non le problème que l'on a quand on fait des émulsions c'est que si vous prenez deux gouttes c'est que vous les rapprochez elles vont avoir tendance à en créer une seule qui va être plus grosse c'est ce qu'on appelle la coalescence et le problème de ça c'est que vous n'allez pas obtenir une émulsion dans laquelle les gouttes s'empilent bien gentiment vous allez plutôt obtenir une séparation de phase donc pour créer un matériau qui ressemble à une mousse solide ça n'a pas été possible du coup l'idée si on reprend les deux gouttes de départ l'idée qu'on a eue c'est de créer chimiquement une peau à la surface des gouttes pour que quand elles sont en contact elles ne puissent pas coalescer et qu'elles s'empilent bien gentiment pour créer une émulsion cette émulsion là si vous avez bien choisi le liquide qui est à l'extérieur des gouttes au départ vous allez pouvoir le solidifier et obtenir ainsi ce qu'on avait appelé une émulsion solide et ces émulsions solides là on va pouvoir les comparer aux mousses solides alors les mousses solides si vous appuyez dessus on sait déjà plutôt bien que les propriétés mécaniques vont dépendre de la taille des bulles mais aussi de leur densité et de leur organisation par contre ce qu'on ne sait pas c'est comment est-ce que les émulsions solides vont réagir à ce genre de manipulation et donc tout mon travail de thèse c'est d'essayer de comprendre les propriétés mécaniques des émulsions solides et de les comparer à celles des mousses solides donc celle-là nous permet de boucler l'histoire je remets cette transparent parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte mais quand j'ai dit ce qu'on fait dans l'équipe et quand j'ai mis des exemples des matériaux de notre vie quotidienne il y avait quand même une case qui est restée vide et là avec ce travail de thèse en cours notre espoir c'est d'avoir donc le sixième type de matériaux pour vraiment bien pouvoir faire le lien entre tous ces différents matériaux et avancer dans leur compréhension et donc on espère avec cet exposé ça nous a permis à la fois de vous montrer un peu la richesse de ces matériaux complexes mais aussi la richesse de nos interactions au sein du laboratoire et comment on fait pour travailler et pour faire avancer un projet de recherche et une conclusion peut-être de cette présentation s'il n'y a pas d'autre pour vous au moins une conclusion qui a une analogie forte dans la vie c'est quand même le tout est plus que l'ensemble de ces parties et avec ça je souhaite vous remercier d'être venus je souhaite remercier Marie-Anne Amperos Sophie Tourlé Eric Marius vraiment pour leur aide concrète des discussions pour la mise en place de ce séminaire nos différents financeurs d'avoir permis de faire les recherches dont on vous a parlé et je souhaite chaleureusement remercier Sandrine et Anaïs d'avoir accepté ce défi de mettre en place ce séminaire et merci beaucoup et si vous avez des questions vous êtes bienvenus applaudissements applaudissements Merci.